Cette forme est en fait la racine du travail de pesanteur que faisait Sugano-sensei. Ça se rapproche du travail d'Arikawa, à savoir qu'il y avait vraiment une recherche de densité. Arikawa était extrêmement dense, on avait toujours l'impression qu'il était lent et calme. En fait, tout allait vite, mais il était toujours susceptible d'utiliser le principe de Yoyu. Il avait toujours une marge temporelle qui lui permettait de donner un confort à toutes ses techniques. Pourtant, c'était extrêmement solide, puissant et articulé. C'est un mouvement qui vise à rejoindre les autres nanamés où on passe sur le côté. Sauf qu'il y a un travail intéressant supplémentaire qui vise à, par la rotation, en même temps que le changement de posture, à avoir un lien qui se crée avec une pesanteur dans la main qui, après, va pouvoir émerger le concept de nanamé. À ce sujet-là, on retrouve chez Ikisuchi, Michio, chez Moriro, Saito ou bien chez Arikawa, un élément supplémentaire qui n'est pas toujours présent chez les plus jeunes. Mais le fait que la tête, la plupart des projections se fassent avec le regard à l'opposé pour protéger à la fois le visage, mais en même temps pour ne pas se faire capter le regard par l'adversaire. Ce sont des exercices conceptuels qu'ils ont utilisés fréquemment. C'était, bien sûr, fondé sur le travail de Ho-Sensei qui disait qu'il ne fallait pas se faire voler son regard, donc sa volonté. C'est un travail qu'on peut voir dans certains des films de Ho-Sensei. C'est un mouvement complètement sur lui, complètement recentré, complètement explosif ensuite. C'est un travail qu'on peut voir dans certains films de Ho-Sensei. C'est un travail qu'on peut voir dans certains films de Ho-Sensei. C'est un travail qu'on peut voir dans certains films de Ho-Sensei.